... Toi le croyant, toi qui as une carte de membre de l'église, toi qui as une carte de baptême, toi dont la présence est assidue chaque dimanche à l'église, regretto tu sais, tu as un point commun avec Satan, tous les deux, toi et Satan, vous croyez en Dieu. C'est dans le nord de la France que nous avons rencontré M. Jules Roucou, qui a passé 40 ans à travailler dans les docks du port de Rouen. Né dans les taudis de la rue des Arpents, il a été livré à lui-même dès l'âge de 13 ans. Cet homme est devenu ivrogne, buvant jusqu'à 5 litres de vin par jour et bagarreur. Il a fait de la prison. Vivant dans la débauche, il traitait sa femme chrétienne comme esclave qu'il battait jusqu'au sang et attachait avec des chaînes, parfois l'obligeant à coucher dehors, en plein hiver. Ce passé, il n'aime pas l'évoquer aujourd'hui. Lors d'un coma prolongé, il s'est trouvé dans un endroit horrible, ressemblant à l'enfer, et dont il parle avec crainte et émotion. On a vraiment du mal à imaginer qu'à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous prenez la voiture, vous regardez la télé, ou que vous savez qu'à midi vous irez au restaurant, les gens sont là actuellement en enfer. On a du mal à réaliser, et encore moins de penser que peut-être tout à l'heure, ou demain, nous irons rejoindre tous ces perdus. C'est pratiquement inconcevable. Et pourtant, si vous n'êtes pas prêts, si vous n'êtes pas pardonnés et lavés de vos péchés, de vos forfaits, c'est le seul endroit où vous irez. Les âmes criaient, et se rappelaient qu'elles connaissaient Dieu, et qu'elles connaissaient la parole. Tous ceux qui connaissaient le Seigneur recevaient le même tourment. Et le Seigneur lui dit, il n'y a plus d'autre opportunité. La seule opportunité est pour ceux qui sont encore là, en vie. Quand il dit cela, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ma grand-mère est-elle là? Pourquoi est-elle dans ce lieu? Je veux que tu me le dises, que tu me l'expliques. Je sais qu'elle te connaissait. Pourquoi est-elle ici en enfer, Seigneur? Il me dit, ma fille, elle est ici dans ce lieu à cause du non-pardon. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cela? Il dit, ma fille, c'est parce que ceux qui ne pardonnent pas, moi non plus, je ne leur pardonnerai pas. J'ai dit, Seigneur, tu pardonnes, tu es miséricordieux. Il dit, oui, mais ma fille, c'est nécessaire de pardonner. Elle n'a pas pardonné beaucoup de personnes. Et c'est pour cela qu'elle est dans ce lieu. Beaucoup de personnes, ils sont par manque de pardon. Et quand il me dit ces paroles, il dit, va dire à l'humanité que c'est le temps de pardonner. Et spécialement parmi mon peuple, car il y en a beaucoup parmi mon peuple qui ne pardonnent pas. Et la rancune et les sentiments s'entendent dans leur cœur. C'est le temps de pardonner. Car si la mort les surprend, ces personnes qui ne pardonnent pas iront en enfer. Mes amis, aujourd'hui, c'est un sujet assez brûlant, assez important. Je dirais, personnellement, je pense que c'est ce qu'il y a de... je pense que c'est la chose la plus importante que nous devrions faire tous au niveau de l'Église. Quelque chose de capital, quelque chose aussi qui pourrait nous passer au-dessus de la tête fut notre position de chrétien. Nous sommes assez sûrs de notre position et nous devrions l'être, évidemment, sauf que, comme disait David, regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Sommes-nous si sûrs de ce que nous sommes ? Le plus grand danger à l'heure actuelle de l'Église, il me semble, que c'est le manque de pardon. Étant donné notre position, étant donné que nous sommes pardonnés, le sommes-nous si sûrs ? Écoutez cette vidéo. Regarde, mon peuple est loin de moi. Mais ma fille, laisse-moi te dire, je ne viens pas chercher un peuple dans cet état, mais pour un peuple sain, préparé, sans tâche, sans ride, sans aucune contamination. Va leur dire de se tourner vers l'ancien chemin. J'ai vu beaucoup d'âmes qui s'écartaient du chemin du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, va leur dire de me remettre leur charge et je leur donnerai du repos. Il insistait, il insistait, il pleurait, il me dit, ma fille, mon peuple, arrive dans ce lieu. Voilà tes tantes, voilà ta famille qui sont en train de rentrer dans ce lieu. de la famille, la famille pastorale, les missionnaires, les évangélistes, les apôtres et tous ceux qui me connaissent. Ils veulent les détruire et ils ont des flèches. Les démons riaient, ils riaient et se moquaient. Ils disaient, nous allons détruire l'humanité. Jésus me dit, va leur dire que je suis avec eux et de ne pas leur ouvrir des portes. Effectivement, si nous ne pardonnons pas, chrétiens que nous sommes, tous chrétiens que nous sommes, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Combien même nous serions fidèles à notre Assemblée, fidèles à nos principes moraux, religieux, chrétiens, que chacun pourrait voir et nous identifierait comme étant des chrétiens. Oui, nous aurons cette étiquette de chrétiens, mais nous serons loin de Dieu. Nous partirions alors dans l'éternité sans le pardon de Dieu. Tenue correcte exigée, c'est le paradoxe du bonhomme McDo qui est en dehors du restaurant. Parce qu'il faut une tenue correcte exigée. Exactement comme le paradoxe de ceux qui, certains qui sont dans l'église et qui, eux aussi, sont en dehors de la véritable, celle qui est le corps. Body, le corps du christian. Physiquement, ce n'est pas ça l'important, c'est spirituellement faire partie de l'église. Sinon, on est dans une salle, mais en dehors de la véritable église. parce qu'il faut une tenue correcte exigée. La chose capitale aujourd'hui, c'est de pardonner notre frère, notre ennemi, celui qu'on pense être éloigné de Dieu, celui qu'on pense être pestiféré, qu'on devrait couper l'éponge justement pour qu'il puisse se repartir. mais sommes-nous si sûrs de notre jugement, de notre position? N'est-il pas un fait plus près de Dieu que nous, que nous le sommes? Ensuite, le Seigneur m'a montré et me dit, ma fille, il y a des personnes qui me connaissent et qui viennent dans ce chemin. J'ai dit, Seigneur, si elles te connaissent, comment peuvent-elles venir dans ce chemin? Le Seigneur m'a répondu que ce sont des gens qui vivent une vie irrésolue. Et j'ai demandé, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Il a commencé à me montrer des gens qui venaient avec des chaînes aux mains et aux pieds et avec une tenue vestimentaire qui n'était ni blanc, ni noir, mais différent. Au-delà de nos jugements, de nos principes, pardonnons, c'est la chose capitale. Pas besoin d'être un prophète pour voir, pour comprendre que tous ces gens qui chantent des cantiques, Seigneur, tu es bon, tu es grand, mais nous ne sommes pas capables de nous réunir ensemble. Mais tu es merveilleux, Seigneur. Mais lui, là, je ne le sens pas, en fait, je ne l'ai jamais fréquenté, moi, Seigneur. Je ne sais pas, mais voilà, mon offrande, je t'aime, Seigneur. Écoute mon beau cantique, ma belle prière. Oui, aide-le à comprendre la vérité, Seigneur. parce que c'est vrai que nous, nous sommes très près de toi, tout près de toi, Seigneur. Peut-être qu'il y aurait moins de misère et peut-être aussi moins de pauvreté, si tous les gens qui chantent des cantiques mettaient leurs paroles en pratique. vous savez, mes frères, mes sœurs, amis de Dieu, donnons la place à la tête un peu étrange, aux métèques, donnons la place à quiconque, un mec en cravate comme aux trains de claquettes. soi-disant, on le fait, mais je pense qu'on le fait à notre manière. Il faut enlever notre carapace, notre carcasse de costume peut-être, pour d'autres, ça sera autre chose. Je pense qu'on a bien des carcans à nous débarrasser pour essayer de voir vraiment la personne que nous devons aimer parce que nous devons aimer tout le monde. Quand vous chantez rassasier, bienveille-tu, la croix, la croix qu'il me donne à porter, ce que vous appelez suivre Jésus, et c'est bien ce qu'il a pensé. Il est vrai aussi que le pauvre, celui qui n'a rien, évidemment, il a aussi tout intérêt à venir à Jésus. puisqu'il n'a rien et que cette même personne, s'il aurait plus de richesse, elle aussi pourrait aussi se détourner de la parole. Quand on est pauvre, on est moins populaire, je n'ai personne qui m'attende. Ou rester à l'église, mais simplement, physiquement, plus spirituellement. Évidemment, chacun doit se juger soi-même. Mais je voulais faire cette petite vidéo courtement pour nous dire, pour revenir à nos moutons, que c'est vraiment le manque de pardon qui pourrait nous, qui pourrait aussi nous aveugler, en pensant que, oui, je sais, mais lui, ce n'est pas pareil, lui, il est spécial. C'est l'histoire d'un couple dans le ministère pastoral. Un jour, il en vint où son mari tomba dans l'adultère. Il regretta vraiment profondément et alla se confesser à sa femme ainsi qu'au pasteur en lui demandant de prier pour lui. Mais sa femme refusa de lui pardonner. La haine remplit son cœur et d'amertume. Elle en vint même à laisser Satan travailler son cœur. Elle commença à arrêter de lire la Bible. Elle se disait qu'elle était bien, elle était sainte, mais c'est son mari qui était mauvais, qui avait fauté. Elle finit même par prendre une âme. Plus a la femme en question, son mari et elle-même aussi. Ce fut terrible. Elle arriva donc en enfer et Jésus, lui, bien l'avoir pour lui demander. Mais tu aurais dû pardonner. Tu aurais dû mettre en pratique ce que tu prêchis. Qui sommes-nous pour nous croire supérieurs à l'autre ? Non. Dieu seul connaît ses brebis et je pense que Dieu, ce qu'il affectionne particulièrement, c'est l'amour. Vous savez, quand il est venu sur la terre, il est venu pour des gens alors que nous étions encore dans le péché. Il nous a aimés. Essayons d'imaginer un tel amour. donc la personne que nous n'avons pas trop d'affinités, celui qui nous a fait une crasse, qui nous a frappés, insultés, je ne sais pas, qui n'est pas dans nos normes. Essayons d'aller vers lui, de lui parler, essayer de comprendre. j'aime pas trop lui, je vais essayer d'aller le voir, pour lui parler, essayer de voir, peut-être c'est moi, peut-être c'est lui, je ne sais pas, ou même si c'est lui, on ne va pas s'arrêter, essayons de briser les frontières. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes soeurs, ainsi que mes parents. A l'âge de 13 ans, je travaillais sur les peurs et dogues de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là. Par la suite, je suis devenu un voyou. A l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. A l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié, croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré. Je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse. mes enfants d'eux-mêmes. Essayons, vous, moi, parce qu'on a beaucoup à faire, nous, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous parle à tous pour essayer d'aller vers l'autre. Pour partager, pour s'aimer simplement. C'est très important. Ne partons pas de ce monde sans l'amour de Dieu, sans le pardon qu'on pourrait donner ou recevoir. Quand on m'insulte et qu'on me désavoue, je me raisonne et pardonne à ces gens. Je crois que celui qui lance de la boue a certainement les pieds dedans. comme disait la chanson est mon eau vivant. Est mon eau vivant. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. Seigneur, attends, s'il te plaît, je reviens dans ce corps pour aimer l'autre, pour le pardonner. Ça y est, j'ai compris, Seigneur, ça y est, j'ai compris. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es mort déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada